bonjour tout le monde c'est noro et c'est une vidéo pour vous parler d'un projet que j'ai fait ces deux dernières semaines j'ai décidé de participer à une jamme on a monté une équipe et on a créé le jeu vaisseau école 3000 qui est là et et du coup en fait ce jeu est quasiment terminé il reste quelques petits trucs à faire qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant les deux semaines je vous laisserai lire si ça vous intéresse mais le but de cette vidéo ça va être de vous expliquer quelques petites choses que j'ai pas pu expliquer via le tuto ou alors c'est peut-être un peu mal expliqué de manière à ce que vous puissiez aborder le jeu un peu sereinement vu qu'il ya des des contrôles en fait de l'espace où il n'y a pas de friction on continue sur une vitesse indéterminée on a un apesanteur c'est un peu déstabilisant mais je vais vous montrer que si vous avez quelques petits trucs en tête vous pouvez jouer vraiment facilement alors évidemment c'est un jeu il est directement implanté dans dans la page web donc on peut le lancer comme ça mais je vous conseille de l'agrandir ok alors petite review évidemment c'est un jeu de l'espace les commandes sont montrés sur votre écran et avant même qu'on commence juste une petite chose vous pouvez cliquer si vous voulez inverser les axes sur ces deux boutons qui permettent d'inverser les axes verticaux et horizontaux moi personnellement je joue en inverser d'ailleurs le jeu a été pensé en inverser mais c'est pas gênant de jouer avec les contrôles tels qu'ils sont dès le début c'est à dire pas inverser or déjà le mouvement le plus basique évidemment c'est avancé on fait une poussée et on voit aux petites poussières qu'on qu'on va vers l'avant et on voit cette espèce de truc blanc en ce truc blanc il se trouve que il nous montre la direction où va le vaisseau parce que oui dans l'espace si on applique une poussée je prends mon portable mettons que j'applique une poussée dans ce sens là le vaisseau va aller dans ce sens là et si je tourne il va continuer d'aller dans ce sens là mais en tournant sur lui même mais ça va pas lui permettre d'aller dans cette direction pour ça il faut que j'applique une poussée dans ce sens là le vaisseau on envoie dans une direction donc si vous avez bien compris le vaisseau quand il va dans une direction c'est assez dur de lui faire changer de sens mais on a des outils pour ça déjà le premier outil ça va être de freiner avec le clic droit le clic droit ça annule toutes les rotations toutes les forces qui a sur le véhicule mais progressivement si je me mets à faire des looping de plus en plus vite là je maintiens le bouton on voit sur le petit hologramme que c'est ce propulseur là qui est activé du coup qui pousse la voiture à tourner vers la droite si j'attends la voiture va jamais arrêter de bouger tandis que si je maintiens le clic droit elle arrête de bouger pareil si j'avance ou même si je recule avec le bouton alt si j'avance là la voiture elle va continuer à avancer indéfiniment on le voit sur notre notre petit truc elle va dans cette direction si je me tourne elle va quand même dans cette direction ça change rien on peut tourner 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 et dériver à l'infini mais si je fais un clic droit je le maintiens hop là on se stop alors évidemment c'est bien beau tout ça vous allez me dire oui mais si on peut pas tourner c'est quand même pas pratique ton affaire c'est maintenant contre le mode poussée alors le mode poussée il fait quoi si je vais à gauche on voit que ici j'ai qu'un seul propulseur qui est activé suite devant si je vais à droite pareil mais si j'appuie en même temps sur le bouton droit c'est les deux d'un même côté qui vont être activés ce qui fait que là je suis poussé en ligne droite mais sur le côté est pareil dans l'autre sens et d'ailleurs on peut le faire avec haut et bas c'est la même chose donc on peut aller en haut on peut aller en bas et là quelque chose qu'on peut remarquer c'est que ben là si je tourne je vais voir que mon vecteur il va être dans la direction où j'ai poussé donc maintenant quand c'est ça je vais appliquer une poussée sur le véhicule voilà pas très forte et si je veux tourner mon vecteur par exemple le faire les plus à gauche j'active le mode poussée et je vais vers la gauche qu'est ce qui se passe c'est qu'en fait ces deux propulseurs propulse la voiture qui allait comme ça sur le côté en même temps et du coup petit à petit ça lui modifie sa trajectoire évidemment on peut le faire vers le haut vers le bas etc donc il faut savoir que c'est très intéressant d'utiliser ce mode poussée pas seulement pour se déplacer de manière on va dire de manière droite sans tourner sans tourner l'habitacle mais ça sert aussi à corriger sa trajectoire et c'est l'indicateur blanc qui vous aidera à vous repérer et dernière chose qu'il faut que vous sachiez pour commencer le jeu et après le reste je vais vous laisser le découvrir ou là on est vraiment loin si j'applique sur le clic du milieu je peux activer et désactiver un indicateur qui pointe en fait dans la direction où faut aller et là du coup mon prochain objectif il n'est pas très visible parce qu'en fait c'est un cercle de plots mais voilà ça le pointe on peut le désactiver on peut le réactiver et ça pointe toujours dans la direction où faut aller mais sur ce merci d'avoir vu la vidéo je vous montrer quelques petits trucs de pilotage mais sur ce merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle va pouvoir vous aider et je vais piloter un peu histoire de vous montrer à quoi ça peut ressembler merci merci merci